Vous regardez RTL. Qui est né en 1914 à Pétrograde, a servi dans la 15e division d'infanterie motorisée du général Juin et fut même décoré de la médaille militaire pour acte de bravoure exceptionnelle pour avoir combattu les 14 et 15 mai 1940 contre l'invasion allemande. Ouh là là, il est toujours vivant ? Il n'est plus vivant. Il était russe ? Il était né en Russie mais il était français monsieur. Est-ce que c'était un acteur peut-être ? Un acteur non. Journaliste. On l'a vu parfois au cinéma. Journaliste oui madame Lemarchand, bravo. Ah, un journaliste. Un journaliste. Il est mort quand ? Alors il est mort, je vais vous dire la date, en 95. Il a fait du cinéma ? Français, on connaît français. Bien sûr, mais avec un nom, un consonant. Pierre Tchernia. Pierre Tchernia, pas du tout. Il passait à la télévision ? Il passait à la télévision bien sûr. Le père d'Antoine de Cône. Le père d'Antoine de Cône, non. Ça a même été une célèbre grosse tête. Léon Zitrone. Léon Zitrone, bonne réponse d'Élysée Moune. Oui, il était russe. Alors là, honte à vous, monsieur Manœuvre. Je ne savais pas ce détail. J'ignorais la biographie complète de Léon Zitrone. Excusez-moi. Pourquoi j'ai posé cette question ? Pour faciliter la tâche de monsieur Manœuvre. Réveiller monsieur Manœuvre. Parce que monsieur Manœuvre a débuté ici à RTL en travaillant en assistant de Léon Zitrone. Ah oui ? Mais oui, mais oui, c'est vrai. Il était très méchant. Je crois, oui. Mais est-ce qu'il parlait huit langues ? Parce qu'on dit qu'il parlait huit langues. Avec nous, les assistants, il n'en parlait qu'une. En quoi il était méchant ? Par exemple, le matin, quand il arrivait pour présenter le journal, il aimait bien avoir un demi-pamplemousse. Mais il fallait lui préparer. Il fallait que l'assistant prépare l'intérieur du pamplemousse pour qu'il puisse prendre... Oui, c'est normal. Non, mais c'est pas tellement difficile. C'est pas tellement difficile. Ça va, on ne vous demande pas grand-chose. Et c'est vrai qu'il avait dans la poche des morceaux de steak haché cru ? Non, attendez. Et qui donnez aux assistants. Moi, elle part en 73. Et donc, c'est toi qui as coupé le pamplemousse ? Je préparais le pamplemousse. J'avais un petit couteau spécial au bar de RTL. Je préparais le pamplemousse. Et tout le monde disait, ah oui, tu prépares. C'était plein de commissérations. Mais en quoi il était méchant ? J'avais la sympathie générale de tout le monde. En quoi il était méchant ? Il était dur. C'était un personnage du 19e siècle, plus que du 20e. C'est ça que les gens adoraient, en fait. C'est qu'il leur rappelait plein de trucs. Chaque phrase, il commençait toujours par « Monsieur, savez-vous, monsieur ? » Je viens de te distancer. « Monsieur, préparez-moi ! » Et alors, il ne fallait surtout pas laisser la petite peau qui est autour. Pour le pamplemousse. Non, ce n'était pas à ce point-là. Non plus, ce n'était pas Karl Lagerfeld, non plus. Mais il était dur. Il était très prétentieux. Non, mais c'était les années 70. Ça ne rigolait pas. C'était des dieux. Ça vous informait, monsieur ? Totalement. Le knout. Ah oui. Mais c'est surtout, il était dur. Tu as vu ce qu'il avait traversé. Maintenant, tu sais ce qu'il a fait ? Le mec s'est pris un coup d'obus. Tu vois, il s'est sacrifié pour la France. Il a fait la guerre. Ça a endurci. Ce n'est pas comme les autres Tarlouzes, là ? Ruké, il a fait quelle guerre ? Moi aussi, je me suis fait exploser. Je ne demande pas de pamplemousse. À bord d'un bateau, à notre ami Jean-Phil, on lui a souvent dit « Pamplemousse, pamplemousse ! » Ah, pamplemousse. Oh là 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 là. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre.